bonjour et bienvenue à donc à notre webinaire de rentrée du mois de septembre donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui et comment optimiser en fait sa retraite avec l'investissement en loueur meublé non professionnel connu sous le nom de lmnp donc tout d'abord je souhaitais faire remercier pardon l'ufe pour l'organisation de ce webinaire vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre donc ça merci à ceux qui nous connaissent pour leur fidélité et bienvenue aux nouveaux participants qui nous rejoignent donc je me présente je suis donc mathieu place je suis conseiller en investissement immobilier et surtout chargé en fait de la clientèle internationale au sein donc de résidétudes immobiliers donc vous pouvez me contacter par différents biais par mail donc soit sur donc expat.invest.reside-etudes.fr ou par mail donc au plus 33 pour l'indicatif de la France 06 22 88 61 37 j'ai également whatsapp si besoin ou sinon vous pouvez aussi parcourir notre site internet donc expat invest résidétudes.com donc n'oubliez pas de nous suivre également on est présent sur les réseaux sociaux comme l'indic ou encore notre chaîne youtube donc on met souvent de l'actualité sur ce type de réseau n'hésitez pas également à me préciser de quel pays où vous vous trouvez actuellement c'est toujours agréable de savoir d'où vous nous suivez donc n'hésitez pas à le mettre vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour poser vos questions également plutôt des questions d'ordre général à ce jour je reprendrai que je répondrai à la fin de la présentation et si vous avez des questions plutôt d'ordre plus personnel n'hésitez pas à me les envoyer directement par mail donc je vais vous présenter le programme de ce jour donc j'ai volontairement souhaité je dirais faire une présentation des plus claires possibles parce qu'aujourd'hui on a des participants qui sont débutants peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus avertis mais voilà ce sera peut-être une repasse pour vous mais voilà j'ai j'ai vraiment été le plus clair et le plus simple possible pour que voilà toutes les personnes qui n'ont jamais fait d'investissement immobilier et notamment d'investissement en loueurs meublés non professionnels puissent bien comprendre le principe donc si on passe donc au programme de ce soir donc tout d'abord je vais vous présenter résidétudes immobiliers donc c'est vraiment une présentation succincte l'objectif c'est vous puissiez comprendre qui nous sommes ensuite on va parler de vous des besoins d'un français à l'étranger donc en fait c'est ni plus ni moins que votre cahier des charges nous allons voir aussi comment optimiser sa retraite c'est un peu le thème du webinaire donc en fonction des catégories d'âge donc pour ça j'ai sélectionné différents clients avec différentes expériences depuis donc des clients de l'étranger donc avec résidétudes immobiliers puis nous verrons la solution pour votre tête avec expat invest donc c'est une marque en fait de résidétudes immobiliers qui est dédiée donc aux français de l'étranger et nous aborderons aussi les avantages pour le retour en france si bien sûr vous retournez en france et enfin nous finirons donc la présentation avec les différentes commercialisations que nous avons actuellement donc comme je voulais déjà répété n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour pouvoir donc y répondre à la fin de cette présentation donc je vois qu'il y a pas mal que c'est pas mal actif sur le chat donc bonjour à tous je vois des personnes dont de colonnes sous garde munique genève allemagne irlande londres donc bonsoir à tous donc comme prévu donc résidétudes immobiliers donc pour débuter résidétudes immobiliers qui nous sommes 1 nous sommes en fait pour nous présenter nous sommes leaders sur leader français en fait sur la résidence urbaine avec service donc ça fait un peu plus quasiment 35 ans que résidétudes en fait accompagnent ses investisseurs dans des projets patrimoniaux nous comptons aujourd'hui un peu plus de 35 mille logements donc ça représente environ 250 résidences partout en france ce qui nous fait en fait aujourd'hui on est le premier gestionnaire privé en termes de résidence urbaine service nous sommes vraiment donc sur deux secteurs principaux qui sont la résidence étudiante et la résidence senior aujourd'hui on compte un peu plus de 23 mille investisseurs propriétaires dont 8000 donc ça représente quasiment un peu plus d'un tiers qui nous ont déjà renouvelé leur confiance donc ils sont multi propriétaires chez nous et pour vous situer la taille de la société nous sommes un peu plus de 3500 salariés donc voilà voici les chiffres désolé j'ai oublié de changer la slide et voici les chiffres pour vous présenter succinctement la société ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que résidétudes en fait intervient sur toute la chaîne de valeurs de l'immobilier d'investissement et surtout en fait résidétudes à un double métier nous sommes en fait promoteur et gestionnaire exploitants c'est vraiment les deux métiers de métiers principaux donc c'est vraiment cette double casquette qui va nous permettre de maîtriser au mieux la qualité des emplacements que nous sélectionnons surtout et afin de répondre à une demande et à des besoins précis il faut savoir que notre coeur de métier historique qui est donc la gestion et l'exploitation et le métier de promotion et donc au service de la gestion nous permettant une meilleure maîtrise de votre investissement l'avantage de ce double métier c'est qu'en tant que propriétaire investisseur vous n'avez qu'un seul interlocuteur pardon à chaque étape de ventre investissement donc là notamment c'est résidétudes donc c'est vraiment une solution et un concept clé en main pour que ce concept en fait fonctionne on se base vraiment sur deux critères essentiels le premier critère c'est les emplacements stratégiques donc on a un maillage sur toute la france on est proche des centres-villes des transports en commun des axes et des axes routiers aux axes routiers et proche de toute commodité et le deuxième critère ça va être que nous sommes sur des marchés porteurs à évolution démographique et ça ça sécurise votre investissement puisque la demande reste vraiment supérieure à l'offre et les deux marchés qu'on est on a identifié c'est le marché de l'étudiant et le marché du senior concernant le marché de l'étudiant c'est notre secteur historique puisque réside études immobiliers c'était à la base une offre uniquement étudiante et c'est vraiment en fait un secteur démographique qui en constante augmentation chaque année donc les étudiants souvent possède voilà des studios avec tout le confort nécessaire avec des services comme l'accueil cafétéria espace de travail partagé etc etc et réside études est connu sous la marque les estudine et propose un peu plus de vingt mille logements partout en france voilà pour la partie étudiante par rapport à la partie senior donc le marché des résidences seniors enfin en effet on sait que les seniors vivent de plus en plus longtemps et surtout en meilleure santé donc si on avait situé notre offre donc on est sur des résidences seniors non médicalisé donc on la situe entre le soin domicile et l'epad donc ce sont vraiment des logements d'habitation qui s'adressent à des personnes qui sont totalement autonome valides ou semi-valides en général de plus de 60 ans et qui ne souhaite plus en fait d'avoir de contraintes liées à leur habitation classique ou encore peut-être pour éviter vous savez la la rupture ou l'isolement social donc néo résidence seniors sont connus sous deux marques la première marque qui est la gamme girandière et plus récemment la gamme palazzo qui est un haut de gamme des girandières donc actuellement on compte un peu plus de 7000 logements répartis pas également partout en France donc c'est vraiment cette diversification sectorielle qui assure la pérennité de votre investissement et notamment grâce à ces deux critères essentiels mais revenons à vous donc les besoins d'un français de l'étranger donc vous êtes en fait de plus en plus nombreuses et nombreux à faire le choix en fait de l'expatriation donc c'est pour des raisons multiples que ce soit pour des raisons d'opportunité professionnelle pour une meilleure qualité de vie pour une expérience tout simplement enrichissante ou encore peut-être pour rejoindre son conjoint ou sa conjointe et c'est en fait toutes ces raisons extrêmement positives qui vont vous amener à envisager votre avenir de manière différente et surtout à prendre les devants pour le futur donc se tourner vers l'investissement et analyser les différentes possibilités qui s'offrent à vous est vraiment quelque chose de tout à fait naturel cependant il faut le savoir c'est que de par votre situation un peu particulière vous allez être amené à envisager ces options de manière totalement spécifique parce que le manque de temps l'éloignement surtout les emplois du temps chargé tous ces critères en fait vont ralentir et freiner la mise en place de votre projet donc de par ces différentes problématiques on s'est posé la question en fait des besoins que vous devriez avoir en tant que non résident et donc nous avons défini quatre besoins essentiels qui sont donc une absence de contraintes de gestion le fait d'être des milliers de kilomètres vous empêchent d'effectuer les ces deux marches sereinement deuxième besoin une véritable sécurité locative ne pas se poser la question de savoir si oui ou non je vais bien toucher mes loyers car malheureusement les lois sont en france sont plus faites pour les locataires que pour les propriétaires donc ça c'est très sécurisant pour vous une fiscalité avantageuse en ayant une imposition une imposition pardon totalement allégé voir si ce n'est nul avec le lmnp et une compte une constitution de retraite donc ça c'est un c'est un des besoins importants et c'est notamment le sujet de ce webinaire et en plus c'est vraiment un sujet d'actualité en france avec notamment dernièrement les réformes de retraite qu'on a connu en france donc pour cela en fait tous ces besoins doivent correspondre à des objectifs et donc il est vraiment très important important pardon de de bien savoir quels sont vos objectifs parce que la question d'objectif est vraiment primordial pour réaliser un bon investissement donc souvent ça paraît ça mais c'est pas forcément toujours évident donc on va définir ses objectifs sur trois piliers et la question qui en fait qu'il faut que vous vous posiez avant de faire un investissement c'est pourquoi vous souhaitez faire cet investissement et donc on détecte vraiment trois trois besoins c'est tout d'abord les gens investissent pour se dire pas pour se constituer un patrimoine immobilier c'est vrai que l'investissement immobilier reste quand même le placement préféré des français il s'agit aussi d'une valeur qui est stable une valeur refuge sur un marché qui est bien encadré par la loi parce que la france a fait tout le nécessaire pour ça et il est important que ce patrimoine aussi grossisse pour votre futur pour sécuriser je dirais les deux autres points qui arrivent qui sont la retraite et la famille j'insiste aussi sur préparer sa retraite ça c'est un point très important que c'est un sujet très très important en tant que non résident parce que la majorité d'entre vous on peut ou partiellement bat cotisé en france et aujourd'hui le passage à la retraite ne permet pas de garantir le niveau ou le maintien de votre niveau de vie donc investir et se constituer un complément de retraite peu importe l'âge ou le profil que vous soyez jeune actif ou plutôt en fin de carrière il est tout à fait possible et surtout important de l'anticiper et donc de préparer sa retraite et enfin le troisième point c'est également protéger sa famille c'est très important aussi protéger ses enfants son conjoint ou peut-être même ses parents donc vraiment c'est ces trois points là qui vont vous permettre de vous constituer un patrimoine et de continuer à faire grossir vos investissements donc voilà c'est sont basés sur le patrimoine la retraite et la famille comme prévu nous allons voir maintenant côté expérience client en fait comment optimiser sa retraite par catégorie d'âge parce que vous allez voir que les besoins peuvent varier donc certains d'entre vous n'ont peut-être jamais réalisé d'investissement ou sont peut-être au début de ce projet là donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre trois exemples clients avec des tranches d'âge différentes pour pouvoir vous situer donc la première tranche d'âge c'est celle que moi j'ai établi entre 25 et 40 ans bien sûr on peut investir avant 25 ans il n'y a pas de il n'y a pas d'âge limite mais la plupart du temps c'est entre 25 et 40 ans donc on a entre 25 et 40 ans on agent 1 qui vient d'irlande notamment qui a 30 ans et qui est donc qui est donc consultant banque donc qu'est-ce qu'il nous dit jean il nous dit qu'il est installé depuis deux ans maintenant en irlande qu'il a une bonne situation qui cherche en fait à faire un placement mais il n'a pas de connaissances et surtout pas le temps de s'en occuper donc jean quand je l'ai rencontré c'est un client un peu perdu qui avait en fait pris conscience qu'il fallait mettre quelque chose en place pour son futur peut-être pour la retraite ou tout simplement pour développer son patrimoine ou est également aussi capitaliser pour avec le levier financier mais par contre il avait envie il avait envie de faire quelque chose mais il savait pas comment s'y prendre en fait donc il n'avait pas forcément le temps de se déplacer de se renseigner et surtout il n'était pas du mot du métier donc il avait peu de peu de connaissances donc il a trouvé en fait pas mal de points en étudiant notre solution qui l'ont totalement aidé et rassuré donc c'est à dire pas de contraintes de gestion pas de visite un accompagnement aussi auprès des banques en france et surtout une rentabilité qui est quand même plutôt performante et le côté pratique c'est qu'on peut tout faire à distance donc ça a vraiment permis cette notre solution en étudiant notre solution ça lui a vraiment permis de compléter ses objectifs c'est à dire se constituer un patrimoine avoir une fiscalité allégée si ce n'est nul avoir une notion aussi de préparation de sa future retraite et en profiter pour utiliser le levier financier car même si les taux ont légèrement réaugmenté il reste relativement bas encore par rapport à des taux beaucoup plus élevés dans des années antérieures donc on a vraiment pu répondre à toutes ces problématiques grâce à notre produit deuxième catégorie la tranche d'âge entre 40 et 60 ans donc ici voilà j'ai rencontré donc Laurence qui vivait qui vit toujours d'ailleurs à Hong Kong qui a 48 ans et qui est ingénieur aéronautique donc qu'est-ce qu'elle nous dit Laurence c'est qu'elle est basée en Asie depuis 15 ans avec sa famille recherche en fait une solution qui est simple et sécurisée pour son avenir mais aussi celui de ses enfants donc ici en fait la problématique de cette mère de famille avec ses enfants est une problématique de protection familiale et aussi de continuer à se constituer un patrimoine tout en préparant la succession et en protégeant ses enfants pour l'avenir donc on a vraiment pu répondre à ces problématiques qui sont la facilité de gestion parce que Hong Kong c'est loin de la France Laurence aussi a voulu investir en fonds euros ça c'est important pour sécuriser son investissement parce que la France est quand même un pays stable et rassurant de ce côté-là et également le placement idéal pour la succession puisque donc pour ses enfants et en fait ça permet aussi de sécuriser sa famille donc de protéger sa famille donc vraiment tout ça sans se déplacer c'est important de le souligner en étant tout autogéré et on a vraiment rien à s'occuper donc elle peut profiter pleinement de sa famille tout en diversifiant aussi son patrimoine aussi bien financier que mobilier donc on a complété vraiment ses objectifs donc le complément de retraite c'est vrai qu'à 40-60 ans on a une notion un peu plus concrète en fait de la retraite tout simplement et on souhaite vraiment créer des compléments de revenus on a permis aussi de développer un objectif qui est du développement de patrimoine tout simplement la fiscalité aussi qui reste toujours aussi avantageuse qui permet de faire un investissement rentable et surtout préparer la succession pour sa famille et enfin dernière catégorie d'âge donc c'est souvent souvent des retraités ce sont donc des gens de plus de 60 ans qui arrivent à la retraite et qui sont déjà retraités donc nous avons ici Philippe de Madrid qui a 65 ans et qui est donc retraité et donc qu'est-ce qu'il me dit Philippe ? il me dit qu'il était en retraite en Espagne il cherche un placement permettant de maintenir sa qualité de vie et d'assurer une retraite pour sa femme effectivement ici on a vraiment une problématique qui se met en place car souvent les conjoints ou les conjointes ont besoin d'une protection car ils ont moins bien cotisé que leurs compagnes ou compagnons et donc ils se retrouvent dans une situation un peu plus délicate donc c'est assez régulier que nous ayons des clients de cette tranche d'âge qui souhaitent faire un investissement pour protéger leurs conjoints ou conjointes car malheureusement en cas de décès ou de disparition ça permet en fait de les mettre à l'abri ou ça permet de maintenir cette qualité de vie donc l'objectif est d'avoir un aspect de transmission toujours avec un avantage fiscal et un objectif de revenu sécurisé pour garder sa qualité de vie avec une rentabilité performante donc de plus toutes ces actions encore une fois peuvent se faire à distance avec des contrats électroniques tout est organisé par résident études et on n'a même pas besoin de se déplacer donc c'est vraiment très pratique donc on a pu répondre aux objectifs de philippe avec des compléments de revenus la succession qui était un point très important pour lui sécuriser son patrimoine en n'ayant aucun problème et soucis de gestion tout en profitant aussi de sa retraite et uniquement je dirais de sa retraite donc voilà donc je vois que vous êtes quand même pas mal actifs sur le chat donc je vous en remercie n'hésitez pas à me dire de quel profil vous êtes plutôt Jean, Laurence ou peut-être Philippe donc concernant la solution nous allons voir comment nous avons pu répondre à tous ces objectifs grâce à la solution expat invest donc notre marque en fait rencontre c'est vrai un succès car cette solution apporte un compromis je dirais idéal pour nos investisseurs pour se constituer un patrimoine et surtout une retraite tout en alliant rentabilité et sécurisé avec une gestion allégée donc nous avons constaté que cette solution répondait aussi parfaitement aux besoins de retraite pour les français de l'étranger donc c'est à dire vous et donc expat invest est une marque de résidés d'un immobilier mais elle est dédiée aux français de l'étranger donc cette solution s'appuie sur l'investissement immobilier locatif en LMNP donc qu'est-ce que le LMNP donc loueur meublé non professionnel donc en fait il s'agit d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence avec service donc ça c'est la définition basique donc quels sont surtout les avantages du LMNP ? ils sont sur deux aspects l'aspect fiscal et l'aspect financier donc si je commence par l'aspect fiscal excusez-moi voilà donc pour faire simple quand vous achetez un appartement dans l'investissement immobilier classique vous en fait les revenus locatifs vont être imposés vous allez être soumis au taux minimum d'imposition en tant qu'expatrié de 20% 20 ou 30% ça dépend sur vos revenus générés en France plus à cela on ajoute les prélèvements sociaux type CAG CRDS l'exception à cette règle d'imposition en fait c'est le statut de loueur meublé non professionnel qui va vous permettre d'échapper totalement à la position en France donc en fait c'est un statut fiscal le LMNP qui s'appuie sur un montage comptable qui est l'amortissement de votre bien donc cela permet en fait de défiscaliser vos revenus locatifs pendant plus de 20 ans en fonction en fait du mode de financement si vous payez avec des liquidités ou avec un crédit donc en règle générale j'ai pas mal de questions sur l'imposition et la fiscalité donc sachant qu'il y a des conventions entre les pays et que chaque pays à une convention différente donc je vous invite plutôt à me contacter directement si vous souhaitez je dirais une analyse complète de votre situation ou peut-être à m'écrire par mail directement et on pourra voir tout ça le deuxième aspect je dirais c'est l'aspect financier donc en fait c'est un peu je dirais notre concept ce qui est important en fait ce qui est primordial dans ce type d'investissement c'est le bail c'est le bail c'est le gestionnaire donc c'est le bail locatif qui va y avoir derrière parce que tout investissement immobilier réussi passe par en fait une bonne gestion locative c'est ce qui va garantir la tranquillité la pérennité de votre investissement donc c'est l'avantage d'un accompagnement à travers une solution je dirais clé en main comme la nôtre car c'est car tout est pris en fait en charge de A à Z donc voici notre bail comment il fonctionne donc cette solution vous permet d'avoir en fait des loyers sécurisés 365 jours par an qu'il y ait locataire ou non dans votre appartement les loyers vont être indexés chaque année au taux de l'IRL l'IRL signifie l'indice de référence des loyers et c'est un très bon moyen pour justement contrer l'inflation on n'a aucune contrainte de gestion et en plus les loyers qu'on va vous verser vont être des loyers nets de charge donc là je vais essentiellement parler du bail commercial signé avec résidétude qui prend donc à sa charge les charges de syndic de copropriété les assurances l'entretien et les réparations courantes que ce soit peut-être des espaces privés ou commun ainsi que le changement du mobilier donc tout ça résidétude prendra à sa charge ces différentes charges les seules charges que vous aurez vous en tant que propriétaire ça va être la taxe foncière bienvenue en France vous avez une taxe sur le fait d'être propriétaire et l'article 606 de la loi Allure qui a d'ailleurs évolué en mars 2014 on peut également vous accompagner dans toutes les démarches je dirais déclaratives et administratives et fiscales et de plus le jour où vous souhaiterez arbitrer de votre patrimoine nous avons également un département transactions qui est disponible et qui fonctionne comme une agence immobilière mais c'est une agence en fait spécialisée dans nos produits et donc les produits résidétudes donc pareil même chose je pourrais revenir sur ces différents points plus en détail soit quand on se rend compte soit tout simplement par le chat donc si vous avez des questions sur le bas n'hésitez pas à les poser dans le chat ce que je vais faire maintenant c'est de vous présenter un peu le processus et l'accompagnement avec Expat Invest qui est la marque de résidétudes dédiée aux français de l'étranger donc c'est un parcours 100% digital en fait résidétudes a développé un parcours d'achat je dirais 100% en ligne qui est accessible à l'ensemble des investisseurs pour plus de rapidité, plus de fluidité et ça permet surtout d'investir à distance sachant que vous n'êtes pas forcément à côté de la France donc tout d'abord la première étape qui est l'étape 1 souvent c'est la prise de contact donc c'est là où vous faites votre demande d'information soit par mail directement soit peut-être par téléphone je vous recontacte dans les plus brefs délais et on va échanger sur votre demande d'information de là découle j'irai l'étape 2 avec une étude c'est à dire qu'on va se rencontrer bien sûr on va se rencontrer par visioconférence je vais approfondir votre demande vos objectifs tout à l'heure on les a vus et on va définir ensemble un cahier des charges donc je suis là vraiment pour vous conseiller vous vous accompagner pas à pas jusqu'à la concrétisation de votre projet une fois que vous aurez validé le projet c'est à partir de ce moment là donc que l'étape 3 commence donc on va signer ce qu'on appelle un contrat de réservation encore une fois ça va être un contrat électronique sans même vous déplacer bien sûr après si vous êtes à Paris on pourra se rencontrer bien évidemment ça n'empêche pas une fois que votre contrat va être validé vous recevrez de la part de ma direction un courrier recommandé donc électronique donc ni plus ni moins que par mail donc c'est intitulé un AR24 et ensuite en fonction du montage on trouve les meilleures solutions soit par notre partenaire financier soit en passant par votre banque directement une fois que le montage financier va être validé nous allons passer devant le notaire soit en personne soit à distance encore une fois et donc félicitations une fois que vous passez de notaire vous devenez officiellement propriétaire donc une fois que vous êtes propriétaire d'un bien géré c'est là qu'on passe à la dernière étape l'étape 4 vous rejoignez vous intégrer une communauté de 23 000 propriétaires existants et donc vous pourrez suivre l'avancée de vos travaux via un espace dédié donc ça c'est vraiment très pratique quand on est à distance on fait des reportages photos pour que vous puissiez à distance voir l'avancée des travaux et une fois que le chantier sera terminé vous allez percevoir vos loyers à la mise en exploitation dès la mise en exploitation de votre résidence de la résidence voilà pour ce qui est du processus et de l'accompagnement maintenant nous allons passer aux avantages pour le retour en France avec Expat Invest et Résidétudes Immobilier en fait grâce à notre maillage de plus je dirais de plus de 250 résidences partout en France résidétudes immobiliers vous offre en fait un large choix d'hébergement ça peut être toujours pratique de savoir que voilà en effet en tant que propriétaire résidétudes vous aurez toujours et vous bénéficierez toujours d'un accès prioritaire à l'ensemble de notre logement donc vous ne serez pas obligé d'aller dans la résidence que vous aurez investi vous pourrez bénéficier de l'ensemble de nos résidences il faut savoir qu'on a trois offres on a de l'appart hôtel, de l'étudiant et du senior donc l'appart hôtel que ce soit peut-être pour vous lors de vos déplacements en France vous aurez peut-être besoin pendant une période d'être logé ou peut-être aussi d'avoir une adresse en France donc c'est très pratique de pouvoir passer par nos résidences à part hôtel que ce soit peut-être pour les logements étudiants que ce soit pour permettre de vous loger vos enfants en toute tranquillité et en toute sécurité donc tout simplement pendant leurs études vous aurez donc accès à l'ensemble de nos résidences étudiantes et souvent ça permet de vous rassurer en tant que parents et surtout de savoir que vos enfants sont entre eux de bonne main puisqu'il y a quand même un cadre sécurisé avec un accueil etc. ou bien peut-être aussi pour vos parents qui souhaitent tout simplement profiter de nos résidences seniors ils auront également la priorité sur toutes nos résidences seniors il faut savoir que c'est très très difficile de se loger dans ce type de résidence donc il y a parfois aussi des listes d'attente qui sont organisées donc là en fait on vous propose de vous trouver une place quoi qu'il arrive dans l'une de nos résidences donc pareil si vous avez des questions concernant ce sujet j'hésiterai pas à répondre à toutes vos intégrations à la suite soit dans la question réponse soit par mail tout simplement enfin donc je vais maintenant vous présenter nos programmes que nous avons en cours de commercialisation donc voici plusieurs exemples de projets en cours donc tout d'abord chouette vous présenter Nanteuil-les-Maux donc c'est une résidence donc vous le voyez donc les Girandières donc c'est une résidence senior donc Nanteuil-les-Maux pour vous situer est une commune en fait dans la Seine-et-Marne donc c'est le 77 donc on est en Ile-de-France donc c'est très très bien desservi puisque en fait la ville se situe uniquement à 10 minutes de la gare de Maux et on est uniquement à une heure de Paris en train donc le projet est localisé sur une avenue en fait juste à côté du centre-ville de Nanteuil-les-Maux et surtout à proximité immédiate de toute une zone d'activité et commerciale et surtout parce que vous savez on réalise des études de marché avant de s'implanter et surtout grâce à ces études de marché nous savons que dans le secteur qui est l'agglomération je dirais de tout le pays de Maux il y a une très faible concurrence puisqu'aujourd'hui il n'y a qu'une seule résidence senior et c'est une résidence résidétude déjà en exploitation donc on n'aura aucune difficulté à louer la résidence puisque aujourd'hui notre résidence déjà présente frôle les 100% de taux d'occupation et on refuse même des personnes donc voilà ce sera le moyen de pouvoir rebasculer ces personnes sur cette résidence concernant l'environnement c'est toujours intéressant de voir donc vous voyez que la résidence le terrain se situe en violet ou en Bordeaux je sais quelle couleur donc au nord on a en fait un lotissement de plusieurs maisons d'environ 130 maisons ou des maisons datant du milieu des années 80 à l'ouest et au sud c'est toute la zone justement d'activité économique et commerciale et artisanale donc on y retrouve supermarché pharmacie restaurant donc c'est vraiment très pratique pour les seniors à l'ouest on va avoir une école maternelle donc ça aussi c'est des projets qu'on met de plus en plus en place c'est de faire de l'intergénérationnel donc se mettre près des crèches ou des maternelles et on crée des liens avec les seniors et les enfants c'est vraiment très apprécié parce que ça met à port de la vie donc par exemple en période de festivité type Halloween ou peut-être pour Noël les enfants viennent justement décorer le sapin de Noël ou ce genre de choses et donc c'est très apprécié par les seniors et enfin à l'est donc plutôt la partie de droite vous avez pareil des logements d'habitation collectives donc plutôt récents ou maisons individuelles donc plutôt un quartier vraiment calme concernant la résidence donc voyez le projet donc c'est plutôt une architecture sympathique moderne un peu unique type hacienda et surtout dans un environnement de bien-être de quiétude donc qui seront qui sera proposé aux résidents concernant les appartements vous voyez qu'il ya 104 appartements tous meublés et équipés on a 36 studios 39 appartements de pièces et 29 appartements 3 pièces on peut voir ici les différents services qu'on va proposer donc vous allez vous allez avoir un accueil 7 jours sur 7 pardon 24 heures sur 24 une équipe qualifiée vous allez avoir bien sûr un restaurant avec voilà différentes formules si le senior souhaite prendre la formule pension complète ou demi-pension voilà vous avez un salon de coiffure une salle de kiné une salle de gym et même dans cette résidence il va y avoir une piscine donc c'est pas une piscine extérieure c'est juste voilà j'ai mis le rez de chaussée de la résidence donc c'est un plan de masse où on voit la piscine donc il ya aussi des cours type aquagym ce genre de choses voilà pour la résidence de nanteuil deuxième résidence que je souhaite vous présenter c'est donc les clés sous bois donc les clés sous bois en fait c'est une c'est situé donc en fait dans le 78 donc c'est le département des yvelines donc on reste encore dans l'île de france donc on se trouve exactement à 14 km à l'ouest de versailles et on est à 30 minutes de paris en voiture je dirais de paris plutôt ouest parisien on est à 30 minutes donc les clés sous bois pareil est dans un environnement hyper privilégié un verdoyant puisque le 78 et le département le plus verdoyant de l'île de france donc en plus les clés sous bois se situe dans l'agglomération de cinquantin nivine donc il ya environ une centaine de milliers d'habitants donc il faut savoir que au sein de cette agglomération il n'y a pas de résidence seniors en cours d'exploitation donc ça c'est encore grâce à nos études de marché donc il n'y a pas de résidence seniors même qui va qui va arriver à part celle des clés sous bois donc la nôtre donc on n'aura aucun mal à louer la résidence puisque on aura totalement le no le monopole sur la glomération de cinquantin en niveline donc à la limite je vous explique tout ça mais à la limite vous en tant qu'investisseur ce n'est pas votre souci donc concernant voilà donc pardon je vous ai pas mis la slide effectivement donc voilà cinquantin en niveline voilà un petit peu donc ce que j'expliquais concernant la résidence pareil elle est donc au nord de la résidence donc en haut on trouve tout le centre ville les pharmacies le centre sportif et la mairie des clés sous bois au sud on va voir plutôt un quartier pavillonnaire une allée piétonne donc voilà à l'est on va trouver un air de jeu une médiathèque et des boulangeries et à l'ouest on trouve un centre médical et des restaurants pareil concernant la résidence vous voyez qu'on est sur vraiment sur une architecture plutôt moderne qui est vraiment continuité avec le paysage urbain puisqu'il ya pas mal voilà de il ya pas mal de pavillons aux alentours donc c'est voilà c'est plutôt étendu et pas trop en hauteur on respecte ce paysage urbain et voyez qu'il ya 109 appartements 12 studios 32 studios pardon 45 appartements deux pièces et 10 appartements trois pièces concernant les services c'est toujours plus ou moins les mêmes services on a justement le fait d'avoir une équipe qualifiée donc on a des collaborateurs qui sont formés pour la population de seniors on a une conciergerie qui permet de répondre à toutes les demandes que ce soit permanence téléphonique assistance personnelle etc la sécurité individuelle permanente donc accueil 7 jours sur 7 24 heures sur 24 on a également mis en place des médaillons en cas d'urgence voilà pour apporter les premiers secours le plus rapidement possible on a également on peut proposer des tâches ménagères livraison à domicile petit bricolage entre tient du linge qualité d'aménagement parking privé voilà c'est le type de service qu'on va proposer on a un accompagnement quotidien aussi bien en assistance administratif et informatique ça peut être aussi un sujet pour surtout la population de seniors et bien sûr les restaurants privés avec un chef qui fait les repas chaque jour et qui adapte ses revenus en fonction des dirait des bobos de chacun s'il y en a un qui est diabétique ou autre et enfin il y a même un service qui est dédié aux animaux de compagnie puisque comme ce ne sont pas des résidences médicalisées ce sont des résidences non médicalisées les animaux sont acceptés voilà donc pour les résidences en cours de commercialisation et enfin j'ai une dernière résidence mais je n'ai pas encore de visuel parce qu'on on va la sortir et de la commercialiser prochainement c'est une résidence étudiante à pesac donc voilà pesac qui se situe juste à côté à cinq kilomètres exactement de bordeaux donc dès que j'aurai plus d'informations je pourrais vous en parler bien sûr plus en détail peut-être lors d'une future rencontre potentielle qu'on aura donc nous allons maintenant passer à vos questions plutôt d'ordre général si vous souhaitez bien donc je vous remercie encore un d'avoir été actifs sur le chat donc première question alors bonjour donc que se passe-t-il on donne une question de valérie que se passe-t-il avec un tel investissement lors du retour en france donc sachez que le fait que vous soyez à l'étranger ou en france ça ne change pas grand chose tous toute la fiscalité va rester la même vous n'aurez aucune fiscalité en france donc ça c'est vraiment le le point important seule chose c'est que en fait la petite subtilité j'irai c'est que nous versons des loyers des loyers ttc en france puisqu'il ya une tva en france alors que nous versons des loyers hors taxes quand vous êtes à l'étranger donc le calcul des loyers se fait toujours en taxe et après nous rajoutons la tva pour les résidents français voilà c'est la seule subtilité mais sinon ça ne change rien en termes de fiscalité ou en termes de gestion de votre appartement toujours une question de valérie le logement se sera de notre propriété ou celle de votre entreprise non non vous passez donc bien notaire valérie donc si vous passez notaire vous allez propriétaire à 100% de votre appartement donc ça c'est vraiment important merci pour votre question mais ce n'est pas une part d'un appartement si vous êtes propriétaire à 100% puisque vous aurez un titre de propriété et d'ailleurs vous payerez une taxe conseillère voilà donc j'ai une question de jessica à partir de combien peut-on on peut acheter un appartement donc ça ça varie en fonction je dirais de la localisation ça reste de l'investissement immobilier donc un appartement à paris coûtera toujours plus cher car dans une autre ville de province mais sachez que chez nous voilà en général pour une résidence étudiante on est sur des tarifs un peu plus un peu moins élevé on est aux alentours des 80 100 mille euros d'investissement donc de prix d'appel et pour une résidence senior vu qu'on a des surfaces un petit peu plus élevés on a un mobilier de meilleure qualité voilà on est plutôt aux alentours des 140 150 mille euros et d'ailleurs tous les prix que je vous expose à chaque fois le mobilier est inclus dans le montant du bien on a une question de milo à partir de quand je à partir de quand je peux revendre le bien ça c'est une très bonne question milo sachez que vous pouvez revendre à tout moment votre appartement ça reste de l'immobilier classique donc vous pouvez revendre votre appartement dès que vous le souhaitez en général on préconise dans l'immobilier de le revendre au bout de cinq ans parce que vous avez des frais de notaire et voilà il faut vous allez avancer des frais de notaire et si vous le revendez dès la première année les frais de notaire seront perdus mais voilà sachez que dès la première année vous pouvez le revendre et d'ailleurs je parle de frais de notaire sachez que comme nous sommes sur des opérations dans le neuf les frais de notaire sont réduits c'est à dire que contrairement à des frais de notaire dans l'ancien qui sont en général entre 7,5 et 9 % de frais de notaire dans l'ancien et bas dans le neuf vous êtes aux alentours de 2,5 3 % du montant de l'acquisition de donc de l'immobilier donc en tant que frais de notaire dans le neuf donc les frais de notaire sont réduits quelle est la différence donc j'ai une question oui de sabine quelle est la différence du lmnp par rapport à la scpi il ya une grosse différence c'est que la scpi vous êtes propriété du propriétaire d'un bout de papier d'une part et vous ne savez pas dans quoi vous investissez donc ça c'est ça c'est la première différence c'est que vous achetez pas un appartement à 100% l'autre différence c'est aussi au niveau fiscalité vous avez des droits d'entrée des droits de sortie et vous avez une fiscalité sur la scpi que vous n'aurez pas en lmnp vous n'aurez pas de fiscalité donc sur sur le lmnp comme je vous l'expliquais après ça dépend des conventions de du pays vous êtes situé mais en général dans 95% des cas vous ne payerez pas de fiscalité en france et dans le pays où vous êtes situé actuellement voilà donc les différences donc entre la scpi et le lmnp j'irai la scpi c'est plutôt pour des petits montants parce que vous pouvez investir à partir de 1000 euros dix mille euros vingt mille trente mille euros alors que le lmnp il faut investir un appartement voilà vous investissez au minimum j'irai 80 mille 100 mille euros quelle est la valeur moyenne d'un investissement bon bah voilà je dirais on est aux alentours dans le senior on est aux alentours des 180 200 mille euros après voilà tout dépend où vous êtes situé on a des investissements qui varient pour le senior entre 150 et 400 mille euros et pour l'étudiant 80 mille à 200 mille 250 mille tout dépend où est situé le bien j'ai une question de michel comment arrivez vous à garantir un revenu 365 jours par an alors que les étudiants ne sont pas présents l'été ah bah c'est je dirais ça c'est notre problème michel en fait nous vous doutez bien que on a donc des emplacements vraiment premium donc on n'a aucune difficulté à louer et sachez que effectivement il ya des étudiants qui restent peut-être que de septembre à juin mais vous avez des étudiants qui font plusieurs années d'études et c'est tellement compliqué de trouver un logement en france de manière générale et surtout quand on est étudiant que ils préfèrent garder leur logement et parce qu'ils ont trois ans cinq ans huit ans d'études donc souvent on est c'est très marginal un les gens qui restent une année scolaire et pour contrebalancer ça aussi on se met énormément en relation avec des universités étrangères et donc on fait des échanges et donc on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent pendant je dirais bah voilà mais à septembre pour apprendre la langue française et qui viennent pendant l'été donc honnêtement tout ça est bien calculé vous inquiétez pas et je dirais que votre appartement est libre soit occupé ou non c'est pas votre problème mais voilà les différentes méthodes on va nous en interne mettre en place pour que justement ce soit optimisé et que pendant l'été il y ait des personnes qui louent l'appartement voilà j'espère avoir répondu à votre question michel une autre question donc une question de jack pourquoi un investissement lmnp est il un placement idéal pour la succession bah voilà c'est en fait je sais pas c'est un placement idéal de manière générale après ça dépend de l'objectif de chacun mais sachez que ça rentre il ya plusieurs méthodes en fait c'est que on peut grâce au lmnp et notamment à une création de la sarl de famille rentrer ce bien dans la sarl de famille et avoir une fille et une succession quasiment nulle donc c'est à dire vous aurez aucun droit de succession pour vos enfants donc ça tout ça c'est vrai que là on rentre un peu dans le détail une sarl de famille certains ne connaissent pas forcément ce que c'est donc tout ça je pourrais jacques vous l'expliquer plus en détail mais effectivement un investissement et lmnp de manière générale c'est un bon moyen pour la succession pour préparer sa retraite pour voilà se constituer un patrimoine pour avoir des revenus complémentaires et vous avez des personnes qui ont vous voyez peut-être 80 ans et qui souhaitent préparer la succession et plutôt qu'avoir des liquidités sur leur compte en banque bah ils préfèrent arbitrer de leur patrimoine et peut-être acheter un appartement pour chaque enfant etc et donc préparer indirectement la succession voilà c'est pour ça que j'utilisais ce terme là mais après effectivement voilà on a des solutions pour continuer à ne pas payer d'impôts et éviter cette succession aussi grâce à ou notamment la sarl de famille donc tout ça je pourrais vous l'expliquer jacques en détail lors d'un rendez vous j'ai une question donc de aurélien pardon donc bonjour quels seraient les retours sur investissement sur ce type de projet rendement net net quid en cas de revente sur taxes etc merci donc en gros nous les rentabilités qu'on a pour du senior bas ça varie entre 3 90 et 4 15 net actuellement donc c'est des rendements vraiment net de taux de charge net d'entretien voilà donc tout ce que je vous ai expliqué pour le l'étudiant on est sur un rendement de 3 80 entre 3 60 et 3 80 voilà parce que c'est des montants un peu plus faibles donc plus vous investissez chez nous plus le rendement sera élevé et surtout plus vous aurez de loyer donc on est aux alentours des 4% si je dois résumer quid en cas de revente bah écoutez en cas de revente 1 voilà vous revendez le bien nous sachez que en 34 ans on n'a jamais revendu un seul bien en dessous de son prix d'acquisition 1 donc l'objectif au contraire c'est même plutôt avec des plus values donc après c'est là je dirais la loi classique des plus values sur les particuliers ses prix de revente moins prix d'achat et voilà donc si vous l'avez acheté 120 mille vous le revendez 130 mille bah voilà donc 130 moins 120 il y aura dix mille euros donc vous payerez de la plus value sur 10 mille euros classique donc ça fait déjà 50 minutes donc je pense que je vais conclure avec une dernière question voilà donc après avoir conclu donc c'est une question de iman après avoir conclu une vente quand commence-t-on à percevoir les loyers donc lorsque vous signez le contrat de réservation donc ça c'est plutôt en début d'une amont vous avez toute la phase de construction donc comptait entre 18 et 24 mois de construction et une fois que la résidence est livrée et mise en exploitation les loyers commencent automatiquement c'est à dire que vous avez peut-être vu des livraisons dans les justement dans le qui sont indiqués juste ici par exemple sur les clés sous bois livraison quatrième trimestre 2025 donc ça veut dire que bah tout simplement la livraison donc la résidence va être mise en exploitation le 31 12 2025 donc 1er janvier les loyers commencent directement et pour information nous versons les loyers trimestriellement donc trois mois de loyer d'un coup à terme échue et en quatre termes égaux donc c'est à dire 31 mars vous cherchez trois mois de loyer directement donc 31 mars 2026 trois mois de loyer d'un coup directement voilà pour cette dernière question bah écoutez merci à toutes et à toutes pardon à toutes et à tous pour votre participation 1 et pour vos questions je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse à leurs questions 1 mais je vous pouvez toujours m'envoyer vos questions directement par mail donc à l'adresse qui s'affiche juste ici donc expat point une veste oui expat point une veste arrobas réside tiré du 6 études point fr donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou sinon bah m'envoyer un whatsapp ou même m'appeler directement donc le plus 33 6 22 88 61 37 dans tous les cas sachez que cette vidéo vous sera envoyé par mail à tous les participants et donc sera également disponible sur notre site internet donc expat invest expat tiré invest tiré réside tiré études point com ou encore peut-être sur linkedin si vous nous suivez ou sur notre chaîne youtube je tiens également encore une fois à remercier l'ufe pour pas pour voir pour son invitation et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire bonne soirée à tous et je souhaite un bon match aussi pour l'équipe de france de rugby qui joue ce soir voilà voilà